Bonjour, Shabbat hore. Aujourd'hui, on va voir quelques alakhot qui concernent le respect envers les sifarim. Comment on arrive à ces alakhot là? C'est une histoire qu'on va voir dans notre gmara, dans notre daf. A propos de Ravuna, Ravuna quand il est niftar, les élèves, ils voulaient mettre un sifar Torah sur son lit. Comme ça, ils peuvent dire, honorer Ravuna qui est niftar, et dire comme quoi Ravuna qui est niftar, il a accompli tout ce qui est écrit dans la Torah. et un des élèves de Ravuna a pris ça et il a dit que non, on ne va pas poser le Sefer Torah sur le lit de Ravuna parce que Ravuna ne permettait pas de faire cette chose-là pour quelqu'un qui est vivant de mettre un Sefer Torah sur le lit où quelqu'un est assis Ravuna ne permettait pas parce que de son vivant il avait une fois un cas comme ça où il y avait un Sefer Torah sur un lit Ravuna voulait s'asseoir et Ravuna il a fait attention de prendre le Sefer Torah de retourner un tonneau et de poser le Sefer Torah dessus pour qu'il puisse s'asseoir sur le lit et donc il a dit à Ravuna si de son vivant il ne voulait pas faire cette chose-là alors on ne va pas lui faire la même chose quand il dit ça et donc il leur a dit de ne pas faire cette chose-là ça c'est une alaka qu'on retrouve dans le Shohanaur la partie Oredéa et dans le Rama il va nous dire que cette alaka c'est quelque chose qui concerne non seulement les Sefer Torah mais aussi tous les autres farines donc même les farines qui sont imprimées qu'on connait, qu'on a l'habitude d'utiliser on va faire attention de ne pas s'asseoir à la même hauteur s'ils sont sur un banc on ne va pas s'asseoir sur l'autre bout du banc ou le contraire on ne va pas poser les farines quand je suis assis sur un banc ça peut être mon Sefer Torah et c'est aussi dans tous les farines donc on va voir aujourd'hui quelques alakotes qui concernent le respect des farines les farines on ne va pas les poser bien sûr par terre mais on ne va pas non plus les poser sur des escaliers qui sont utilisés pour marcher là-dessus par exemple des fois devant l'Aranakodesh il y a quelques escaliers alors là-bas aussi on ne va pas poser les farines ou bien les escaliers de l'abîmage parce que c'est un endroit où on va marcher et aussi sur un tapis puisque c'est un endroit où on marche dessus c'est considéré comme le sol on ne va pas mettre les farines là-bas par contre si on veut mettre les farines sur un carton un carton qui n'est pas désigné à marcher là-dessus ça c'est quelque chose qui sera permis d'après l'Aranakodesh certains préférons qu'il y ait quand même une certaine odeur et pas que les farines soient posées pratiquement par terre que sur un morceau de carton ils préférons qu'il y ait au moins un tephar ou même trois tepharines et de cette manière-là on pourra être avec elle complète mis à part les farines qui sont nouveaux donc il y a une des signes à la fin intéressante qui concerne ce qu'ils vendent des farines il y a des farines qui n'ont jamais été lus jamais été utilisés ces farines ils ont une ktusha qui est inférieure parce que puisque c'est des farines imprimés ce n'est pas des farines qui ont été écrits alors leur ktusha elle vient principalement avec le fait que je vais étudier dedans et donc quelqu'un qui vend des farines neufs n'ont jamais été utilisés alors cette personne-là on pourra lui permettre de poser des farines pratiquement par terre certains diront par terre mais d'autres diront quand même que dans son cas on peut la daïe être meckel quand il met un morceau de carton et là-dessus des farines soit que dans les magasins des farines des fois on peut retrouver des plus des farines qui sont presque par terre un morceau de carton et c'est tout et dans son cas on pourra plus être meckel que dans un CFR qui a déjà été utilisé on fera attention aussi de ne pas mettre des farines dans la bibliothèque à l'envers c'est aussi un mépris envers le CFR et donc dans un cas où je vois dans la bibliothèque un CFR qui a été malmé qui a été mis à l'envers alors je le sors je l'embrasse et je le remets normalement à sa place on revient à un CFR sur un banc certains diront certains n'est pas qu'il que quand je suis déjà assis sur un banc et quelqu'un d'autre vient et me pose un CFR sur le banc alors je n'ai pas besoin de me lever parce que j'étais déjà moi sur le banc c'est à lui de ne pas poser le CFR et donc on ne m'oblige pas de me lever quand même mais quand même on a l'habitude d'être marni relatif et de faire attention de se lever ou d'enlever le CFR il y a quelque chose d'assez courant il y a dans les choules il y a des fois on peut retrouver un banc qui est réparti en plusieurs chaises en plusieurs endroits où on peut s'asseoir c'est des chaises pliables dans ce cas là s'il y a des farines sur l'une d'entre les chaises on peut s'asseoir sur le reste des chaises et on ne considère pas que tout est le même banc et tout est la même chose et donc dans ce cas là on pourra être meckel on revient maintenant au CFR lui-même on ne peut pas les farines imprimées mais le CFR lui-même il n'y a personne à la cote à respecter on ne va pas donner le dos au CFR et quand le CFR il est debout c'est-à-dire celui qui va tenir le CFR il se tient debout il est en train de marcher dans la choule alors on s'arrête on se met debout nous aussi et on se présente devant le CFR avec une crainte une crainte d'Hachem et sans sans cas de troche et donc quand le CFR il va marcher dans la choule on reste debout jusqu'à ce que le CFR arrive à sa place sur la Duma ou dans le Ram Kodesh et c'est qu'à ce moment-là qu'on pourra s'asseoir ou bien que le CFR on ne le voit plus le CFR est suffisamment écarté que maintenant je ne peux plus le voir ça c'est une alakha qui est apparemment que dans le secret Torah mais quand on ouvre dans le Shukhanaru on peut retrouver dans le Ramah un grand grand Khidush le Ramah il ramène le Mahkoté et le Shonim et il dira que certains sont même dans nos Sifarim à nous même dans les Sifarim imprimés qu'on connait dans les Khumbashim ça s'appelle ces Sifarim-là certains diront que quand quelqu'un il va marcher à côté de moi avec un CFR imprimé pour arriver à sa place alors je devrais me lever comme ça pense le Rashba le Rambam il est Kholak là-dessus et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de faire attention à cette chose-là mais quand même ce grand Khidush c'est quelque chose que certains possibles le pensent dans la Alaha et ça nous donne quand même certaines proportions à propos du respect qu'on est censé avoir envers les Sifarim dans le Sefer Torah même dans un cas où je ne le vois pas forcément mais j'entends les cloches les clochettes qu'il y a sur le Sefer Torah donc je comprends que le Sefer Torah il est debout il est en train de marcher dans ce cas-là aussi je devrais m'arrêter et me mettre debout le Sefer Torah on lui désigne un endroit spécial pour lui on ne va pas le mettre n'importe où et on ne va pas non plus le sortir du Aaron à Kodesh n'importe comment pour n'importe quoi on ne le sort que quand il y a vraiment un Minyan de personnes qui ont besoin de l'utiliser on ne va pas le trimbaler à droite à gauche pour rien mais on fait attention aussi par exemple quand il y a des Minyanins qui s'organisent en dehors de la Choule etc. pas dans tous les cas on aura le droit de sortir le Sefer Torah des fois on dira que le Sefer Torah il faut qu'il soit à un endroit fixe et on ne va pas le sortir de la Choule n'importe comment il faut demander à un Rav dans chaque cas quel est le cas qui est permis quel est le cas qui est intéressant quand le Sefer Torah il a vieilli il est devenu pas saoul il n'est plus utilisable alors on sera attention aussi de ne pas le mépriser on va le mettre dans un ostensile d'argile pour qu'il tienne pendant longtemps et on va le mettre en Minyan donc on va l'enterrer à côté d'un Talmud-Racham c'est ça le Kavod du Sefer Torah dans ces études on retrouve aussi pas mal de Halakhot en ce qui concerne quels livres j'ai le droit de mettre sur d'autres livres je ne peux pas mettre n'importe comment tous les livres sur tous les livres et ça c'est quelque chose qu'il faut faire attention le Sefer Torah c'est bien sûr le plus Kadoche on ne va rien mettre sur le Sefer Torah et ensuite il y a ce qu'on appelle les Chumashim ça peut être un Sefer Torah ça peut être un Chumash qui a été écrit sur un parchemin mais puisqu'il n'y a pas tous les Sefer Torah il n'y a que par exemple Chumash Vesuchite Chumash Mot dans ce cas-là il y a une Chumashim qui est inférieure ça s'appelle des Chumashim donc on ne va pas poser les Chumashim sur le Sefer Torah et ainsi en ce qui concerne les Nevim ou les Ktovim les Sarim imprimés on ne va pas poser les Nevim ou les Ktovim sur un Chumash de la Torah et bien sûr on ne va pas poser non plus un Chumash sur le Sefer Torah donc en fait ici on retrouve trois devis de Chumash il y a le Sefer Torah à lui-même il y a le Chumash qui peut être même sur un parchemin mais il n'y a pas tout le Sefer Torah ça peut être un Chumash imprimé aussi et il y a les Nevim ou Ktovim on se prendra attention de poser les Nevim ou Ktovim que sur d'autres Nevim ou Ktovim ou sur d'autres Svarim qui ont le Duchar inférieur et le Roumash on va le poser que sur des Nevim sur un autre Roumash et le Sefer Torah on va le poser que sur un autre Sefer Torah ou sur des Nevim ou Ktovim bien sûr c'est quelque chose qui est permis mais on ne va pas faire le contraire en faisant attention de garder chaque Duchar à sa part donc en fait dans le Chumash d'Aouk on retrouve aussi dans la CAC que si je n'ai pas suffisamment de place dans le Aaron à Kodesh j'ai le droit de poser un Sefer Torah sur l'autre c'est-à-dire que de poser le Sefer Torah sur quelque chose qui est inférieur en que du chat du Sefer Torah c'est ça qu'on a pas le droit de faire et de poser deux Sefer Torah les uns sur les autres ça c'est quelque chose qui est permis dans un cas par exemple où le Aaron à Kodesh il est serré et il n'y a pas suffisamment de place il y a tout d'ailleurs une histoire intéressante à propos d'un Hadmour où il y avait beaucoup beaucoup de chassidines qui s'espéraient et ils étaient les uns sur les autres pour essayer de s'approcher du Rav et le Rav il essayait de calmer un peu les foules et il leur a dit vous savez qu'il y a écrit dans le Chuchal Haru justement chez nous Chuchal Haru il dit dans le Sefer Torah qu'on ne va pas mettre quoi que ce soit sur un Sefer Torah or chaque Juif il a dit l'Hadmour chaque Juif il est considéré comme un Sefer Torah quelque chose qu'on a retrouvé aussi dans notre dans notre dans notre à propos d'un Juif qui est Niftah même si c'est un Juif qui n'était pas forcément grand en Torah mais je me trouve au moment à l'endroit où il est Niftah j'étais à l'endroit où il est au moment où il est Niftah alors je dois déchirer mes habits parce qu'on considère n'importe quel Juif comme un Sefer Torah en tout cas l'Hadmour il leur a dit alors comment vous mettez les uns sur les autres pourtant on ne met rien sur un Sefer Torah alors il y avait là-bas un des chassidines qui était très fort il leur a dit mais oui mais c'est écrit un jour à Naur qu'un Sefer Torah on peut le mettre sur un autre Sefer Torah quand il n'y a pas de place alors si tous les Juifs sont considérés comme des Sefer Torah alors ce n'est pas grave qu'on se mette les uns sur les autres alors l'Hadmour il leur a dit non il faut que chaque Juif il regarde le deuxième comme un Sefer Torah pas qu'il se prenne lui-même pour un Sefer Torah que chacun respecte le deuxième comme un Sefer Torah et donc on ne peut pas on ne peut pas se mettre les uns sur les autres donc en tout cas ça c'est la phrase qu'on retrouve à propos des Sefer Torah de ne pas mettre des Sefer Torah n'importe comment les uns sur les autres il y a certaines choses à respecter et bien sûr on ne va pas mettre des choses de rôle des fois par exemple on peut retrouver des gens qui posent des lunettes ou des stylos sur des Sefer Torah ça aussi c'est interdit parce qu'on ne va pas mettre quoi que soit sur des Sefer Torah même des Sefer Torah même des Sefer Torah des Sefer Torah et des Sefer Torah et des Sefer Torah